Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans une première partie que vous pouvez voir ci-dessous, j'ai expliqué mes dépenses à New York pour une semaine et j'ai détaillé les budgets. Dans cette vidéo, on va s'attarder un petit peu plus sur les conseils. C'était la deuxième partie qui était promise. Bon visionnage à tous ! Concernant les transports en commun, à New York, je le disais un petit peu plus tôt et je le répète maintenant, le mieux c'est la métrocarde. Il y a plein de métrocarde différentes. Nous, vu qu'on restait qu'une semaine, on a pris celle qui était illimitée sur 7 jours. Celle-là, pour nous deux, ça nous est revenu à environ 65 euros donc c'est une trentaine d'euros par personne et ça nous permet de bouger dans tout New York. Chaque métro, chaque bus, peu importe le transport, on peut utiliser cette carte là et ça nous emmène dans tout New York. Au final, c'est super bien desservi en transport en commun. Et nous, même si notre Airbnb était vachement loin, était plus dans le nord, il était loin derrière encore Central Park, etc. On pouvait se rendre à tout endroit dans New York comme on voulait le matin, dans l'heure qui suivait et même souvent moins d'une heure. Ça pernait entre 30 et 40 minutes. Voilà, exclusivement, on a dépensé 65 euros en fait pour les transports puisqu'on n'utilisait que la métrocarde. On utilisait deux fois un Uber ou un lift et en fonction duquel était le moins cher. Mais ça nous est revenu quand même super cher juste pour se déplacer dans New York. En plus, il y a des bouchons, etc. Donc, c'est pas forcément le moyen de transport que je vais conseiller. Donc, je vous conseille juste en fait d'utiliser vos pattes et puis la métrocarde. Donc après, vous vous retrouvez à marcher énormément dans New York, ça fait pas mal de kilomètres. Mais une fois que vous êtes dans Manhattan, il y a énormément de choses qui sont regroupées au même endroit et donc c'est assez simple de s'y rendre. Parfois, il y a juste une ou deux lignes de métro à prendre ou parfois juste à pied. En fait, au final, ça prend une demi heure, trois quarts d'heure et c'est sympa parce qu'on profite de la grandeur des buildings, de la largeur des rues, de l'ambiance new-yorkaise en fait. Le fait que ce soit une ville internationale, c'est vraiment hyper cool de se balader, surtout quand il fait beau, quand il pleut un peu moins. Mais voilà. Concernant le budget nourriture, on avait fixé un budget de base de 400 euros pour nous deux pour la semaine entière. On voulait dépenser environ 100 euros dans les bars, cafés, 100 euros dans les courses et 200 euros dans les restos. Au final, on se rapproche quand même des 400 euros, mais c'est surtout au niveau des restos. On a fait très peu de courses, on a mangé que deux fois dans le airbnb. Par contre, on s'est fait bien plaisir concernant les fast-foods. Notre fast-food préféré, c'est Joe and the Juice. Si jamais vous connaissez, je vous conseille d'y aller à New York. Il y en a partout et c'est vraiment hyper bon. Si vous ne connaissez pas, essayez par vous-même et vous allez sûrement tomber amoureux aussi comme nous de ce fast-food-là. C'est avec des avocats d'autos, des milkshakes de tout genre. Et c'est vraiment, vraiment bon. Vous pouvez, si vous restez une semaine, voire deux, en faire un différent chaque jour tellement il y en a. Et du coup, tester un petit peu vos papilles sur les saveurs américaines. Donc voilà, concernant le budget nourriture, nous, on a dépensé environ 400 euros sur la semaine. Mais on s'est fait plaisir. Si on avait vraiment utilisé tous les jours la cuisine qui était dans notre Airbnb, on aurait dépensé beaucoup moins, au moins une centaine d'euros au moins. On a fait des achats, on est allé dans le Nike de New York qui est vraiment trop cool. Il est sur quatre étages. Si jamais vous avez envie de le faire et d'acheter quelque chose là-bas, je vous conseille d'aller dès le début du séjour puisque une fois que vous y êtes, au dernier étage, vous pouvez faire vous-même votre propre pull. Donc en fait, vous prenez des petits stickers, etc. Et le mec, il vous fait vous-même le pull. Sauf qu'il ne va pas vous le sortir le même jour. Il va sûrement le faire pour le lendemain, si ce n'est le surlendemain. Donc vaut mieux y aller au début du séjour. Comme ça, si jamais ça vous fait kiffer, que vous trouvez vraiment un style qui vous plaît et que vous voulez un pull unique qui a été fait à New York, dans ce cas-là, je vous conseille d'aller le premier jour. Et comme ça, vous pouvez le commander et l'avoir avant de partir. Nous, on s'en est rendu compte à la fin du séjour et du coup, on n'a pas pu faire nous-mêmes le pull parce qu'il ne l'aurait pas préparé à temps. Le bon plan qu'on a eu, c'est que juste avant de partir, on voulait prendre en fait le dernier jour, les souvenirs, etc. en fonction du budget qui nous restait. Et en redournant une dernière fois sur le pont de Brooklyn, on a vu que là, il y avait plein de petits stands avec des souvenirs. Et donc, on pouvait prendre des gros paquets de souvenirs, des magnets, des décapsuleurs, des porte-clés, etc. à 1, 2, 3 dollars alors qu'en fait, c'était le triple dans les magasins souvenirs de New York. Donc voilà, petits tips supplémentaires. Si jamais vous voulez acheter des souvenirs pour tout le monde qui viennent de New York, pensez au Brooklyn Bridge un des derniers jours pour vous organiser. Donc si jamais il pleut à New York, il y a pas mal d'activités qui sont quand même sympas à faire. Donc déjà, il y a plein de boutiques. Comme je disais, il y a Nike qui fait quatre étages. On a le temps de passer du temps dedans, surtout si vous faites des achats, des essais, etc. Vous vous en fichez qu'il pleuve dehors ou non. Il y a d'autres magasins du style en fonction des goûts de chacun à faire et qui sont assez énormes parce qu'il y a plusieurs magasins qui sont sur plusieurs étages. On a fait le NBA Store, le magasin Nintendo, il y a M&M's World. Enfin, il y a plein de magasins comme ça que vous pouvez un peu repérer à l'avance en fonction des goûts de chacun. Et sur les jours de pluie, c'est assez sympa de faire ça. Et vous pouvez terminer votre journée sur un jour de pluie en fonction des dates. Soit un match de NBA, soit un spectacle à Broadway. Il y a le roi lion qui est à l'année. Enfin, voilà, il y a des trucs qui sont vraiment sympas. Et encore une fois, c'est couvert. Si jamais vous n'êtes pas trop au shopping, etc. et que vous êtes plus dans la partie culturelle de New York, alors dans ce cas-là, je vous conseille le muséum d'histoire naturelle. Il est immense. Encore une fois, il est sur quatre, cinq étages. Et là, il y a tout. Il y a l'univers sous-marin. Il y a les dinosaures. Ils ont des gros ossements, taille réelle, etc. Enfin, c'est vraiment impressionnant à voir. Et on pourrait presque y passer une journée entière sans s'ennuyer, je pense. Nous, on est allé en fin de journée. Au final, on faisait le tour. Et en fait, c'est la voix qui nous a dit « ça y est, c'est trop tard, vous sortez ». Je pense qu'on serait resté encore une heure ou deux dedans sans problème parce que c'est vraiment cool et super ludique, en fait. Après, il y a aussi Grand Central. Si quelqu'un a la référence parmi ceux qui regardent, qui étaient dans de nombreuses séries, dans de nombreux films. Et c'est grandiose d'avoir le plafond. Il a l'impression que c'est infini la taille qui sépare du plafond. Il est immense, voûté comme ça. Il y a un Apple Store qui fait tout le tour et qui est super grand aussi. C'est vraiment grandiose. Et pour les petites photos Instagram, les panoramas et tout, c'est vraiment cool à faire. Il faut savoir que si jamais vous ne prenez pas le CityPass, les trois quarts, si ce n'est tous d'ailleurs, des buildings où vous allez tout en haut pour voir la vue sur New York, le prix augmente en fonction de l'heure à laquelle vous y allez. Plus vous rapprochez de l'heure du coucher de soleil, plus ça augmente. Et pareil pour l'heure du lever du soleil. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant avec le CityPass, c'est que le prix ne changera jamais, que vous preniez au milieu de la journée où il n'y a personne ou alors au coucher de soleil où il y a un peu tout le monde et tout le monde veut faire sa photo du coucher de soleil. Le prix ne changera pas. Par contre, si vous prenez comme ça individuellement, il faut prendre aussi en compte le fait que le prix changera. Pensez au décalage horaire. Le décalage horaire, il ne se fait pas trop concernant New York par rapport à d'autres villes dans le monde, mais il est quand même là. Nous, on l'a eu puisqu'on est parti en début de soirée de Paris et on arrivait en fin de journée vraiment à New York. Le temps qu'on passe la douane, etc., finalement, il était minuit. Et ce qui fait que pendant les 7 heures de vol, on avait déjà dormi un petit peu. On est arrivé à New York. Donc, malgré qu'on soit fatigué pour le voyage, tout ça, on a trouvé le sommeil assez rapidement. Mais du coup, on a redormi à nouveau, ce qui a fait que le lendemain, on était réveillé à assez de bonne heure. C'est plutôt sympa puisque s'il reste du séjour, vous avez prévu de faire des grâces maths tous les matins, normalement, physiquement, vous allez vous réveiller quoi qu'il arrive tôt ce jour-là. Donc, autant en profiter pour faire des activités tôt et puis se coucher tôt le soir au pire. Le reste de la journée, ce que je vous invite à faire, c'est de faire partie par partie. Nous, ce qu'on avait prévu, c'est qu'on savait qu'à cet endroit-là, il y avait Wall Street, il y avait le mémorial, il y avait le quartier de Soho, il y avait le quartier de Chelsea qui n'était pas loin et puis après, il y avait The High Line où là, c'est super moderne et il y a plein de galeries d'art, etc. On savait que tout ça était plutôt réuni, qu'on pouvait faire un petit chemin ce jour-là et puis après prendre le métro pour rentrer. Du coup, on s'est dit, ce jour-là, on fait ça, on fait ce coin-là. Il y avait un autre jour où on savait que si on prenait le pont de Brooklyn, après, on montait vers le quartier Williamsburg, on pouvait reprendre le cable car de Roosevelt. Et donc là, on est dans une cabine qui passe au-dessus de la rivière. On voit les ponts au loin et tout ça, c'est magnifique. Et puis, on arrive à Central Park. Donc, on savait qu'on pouvait se faire ce petit circuit-là. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre Google Maps et de créer des itinéraires en fonction des points immanquables que vous avez noté, que vous voulez voir et puis regarder ceux qui sont plus ou moins prêts et combien de temps ça vous prend de trajet pour chacun d'entre eux de façon à organiser telle journée, je fais ci, telle journée, je fais ci. Je fais ça, telle journée, je fais ça, telle journée, je fais ça. Évidemment, à New York, c'est une grande ville internationale, comme je le disais, et il y a énormément d'événements sur place. Nous, on a eu la chance, sans trop le prévoir, d'avoir le défilé de la Saint-Patrick qui était devant nous. En fait, on était le jour où on était à la patinoire de Central Park et il n'a pas fait beau. On s'est fait rembourser les billets. On s'est dit, bon, on repart. On entendait de la musique au loin et en fait, on est arrivé et il y avait un défilé qui a duré 5 heures. Et en gros, ils partent de la cathédrale Saint-Patrick à New York et puis ils font tout un tour dans Manhattan. Et ça défilait, il y avait plein de... il y avait les pompiers, il y avait les écoles, l'université. Enfin, il y a tout le monde qui défilait, qui était déguisé, qui mettait de la musique et c'était vraiment incroyable. Il y en a qui viennent de loin juste pour le regarder, ils étaient installés avec leur fauteuil et tout ça. C'est vraiment cool. Mais à l'année, il y a plein d'autres événements. Il y a le marathon, il y a un défilé pour Halloween aussi. Il y a le moment où les stars viennent chanter parce qu'il y a le sapin de Times Square qui s'illumine. Enfin, essayez de regarder un petit peu en fonction de la période de l'année où vous êtes dispo, s'il y a des événements. Et regardez si vous ne pouvez pas caler vos billets d'avion dans cet événement parce que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment les shows à l'américaine où c'est énorme et ça laisse des souvenirs incroyables. Ce n'est pas juste le petit carnaval qui passe au bas de ta ville. Là, c'est vraiment un truc sensationnel. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est quand même regarder les événements qu'il y a à New York, voir celui qui peut vous intéresser en fonction de vos disponibilités et puis de réserver en fonction de pouvoir y assister parce que c'est quelque chose qu'on fait peut-être qu'une fois dans la vie et ça vaut le détour. Ce n'est pas vraiment des conseils, mais c'est juste moi, mon point de vue sur ça. C'est concernant ce qu'il faut prévoir en argent liquide et est-ce qu'on prend aussi la carte bancaire ou pas. Nous, du coup, je vous avais détaillé un petit peu les budgets qu'on avait payé avant. Donc, c'est ça aussi l'avantage d'avoir payé une grande partie des activités, des logements à l'avance. C'est qu'on n'a pas besoin de dépenser sur place et du coup, pas besoin d'avoir du cash, de l'espèce, etc. et de perdre un peu d'argent dans les taux de change. Nous, on a fait l'erreur de ne pas changer nos billets en France et c'est là où c'est le plus rentable parce que les bureaux de change américains, ils ne nous favorisent pas sur le taux de change et puis encore moins si on change dans un aéroport. Donc, si jamais vous avez envie d'avoir de l'espèce sur vous pour payer telle chose ou telle chose ou même, par exemple, les derniers souvenirs qu'on a pris au pont de Brooklyn, on ne pouvait pas payer en carte. Donc, c'est quand même intéressant d'avoir de l'espèce sur soi. Je dirais de ne pas en avoir trop de façon à ne pas se la faire voler, à la perdre ou à la dépenser bêtement mais quand même prévoir au moins un tiers du budget à dépenser sur place en liquide et de préférence à le changer dans un bureau de change en France. Après, à côté de ça, il y a aussi des cartes bancaires qui sont hyper intéressantes. Donc là, encore une fois, je ne fais pas de pub. De toute façon, vu que j'ai trois vues, je ne peux pas faire de partenariat. Moi, j'ai une carte N26 et j'ai aussi la carte Lydia. La carte N26, elle permet de retirer, je crois, jusqu'à cinq fois sans frais sur place. Donc, il y a aussi des cartes, il y a les Revolut. Enfin, il y a plusieurs cartes qui font ça. Je crois que peut-être Boursorama, je ne sais plus. Renseignez-vous, mais il y a plein de cartes comme ça qui ne coûtent pas forcément cher au mois. Vous pouvez voyager, vous pouvez payer sans frais. Donc, la carte Lydia, elle est gratuite. Vous pouvez l'avoir sur le téléphone et payer sans frais plusieurs fois aussi et vous faire des virements instantanés sur la carte. Et puis, il y a des cartes comme la N26 ou d'autres où vous pouvez retirer sans frais et payer sans frais également. Donc, renseignez-vous là-dessus parce que parfois, au final, vous n'avez même pas forcément besoin de passer par des bureaux de change. Je crois que j'ai abordé tous les points dans cette vidéo. Du moins, ceux qui me semblaient les plus importants. Si jamais vous avez d'autres questions sur des points où je pourrais potentiellement répondre, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour me poser la question. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et puis, d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine pour la troisième vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada